Salut tout le monde, dans cette deuxième séance de la leçon dérivation. D'abord, on va faire un petit rappel de ce qu'on a fait la dernière fois. Donc, la dernière fois, on a parlé d'une fonction dérivable en un point A. Bien sûr, ce point A est fixe. On a dit que f est dérivable en un point A si la limite de f de x moins f de A sur x moins A, quand x est envers A, est calme L. Bien sûr, L est un nombre physique, c'est un nombre réel. Puis, on a donné la définition du nombre dérivé. On a dit que ce nombre L, on appelle le nombre dérivé de la fonction f en point A. Et on le note par f prime de A. Par suite, on a passé à l'interprétation graphique du nombre dérivé. On a dit que lorsque f est dérivable en un point A, donc la courbe de f admet un tangente d'équation réduite f prime de A, facteur x moins A plus f de A, cette droite tangente en point A de coordonnée A, f de A. D'accord ? Tout ça, c'est déjà traité, c'est déjà vu dans la dernière séance. Ok. Pour aujourd'hui, on va voir fonction dérivable à gauche et à droite. en un point A. D'accord ? Pour cela, on va travailler une activité qui va nous aider à bien comprendre cette notion de dérivabilité à gauche et à droite. Donc, l'activité, on considère la fonction f définie sur R par f de x égale à la valeur absolue de x au carré moins A. Ok ? Étudions la dérivabilité de la fonction f en A. Ok ? Donc, pour étudier la dérivabilité de la fonction f en A, on va appliquer la propriété, ou bien la définition de la dernière fois. Donc, on va calculer la limite quand x tend vers 1 de f de x moins f de 1 sur x moins A. Ok ? Donc, on va essayer de calculer cette limite. à ça égale. Donc, d'abord, je remplace f de x par son expression. Donc, la limite, quand x tend vers 1, f de x est la valeur absolue de x au carré moins A. Par suite, moins, je calcule f de 1. Donc, f de x égale racine de x au carré moins A. Donc, f de 1 égale, je m'excuse, la valeur absolue de 1 au carré moins A. Égale 0. Donc, moins 0 sur x moins A. Donc, ça égale la limite quand x tend vers 1 de la valeur absolue de x au carré moins A sur x moins moins A. D'accord ? Pour calculer cette limite, d'abord, on va essayer de substituer ou bien remplacer x par A. Dans ce cas, on aura une forme indéterminée, c'est-à-dire 0 sur 0. Donc, je vais essayer de factoriser x au carré moins A. C'est une identité remarquable, très facile à factoriser. x moins A facteur x plus A. Mais, on aura un autre problème. C'est la valeur absolue. Donc, comment je peux enlever la valeur absolue ? La seule façon de faire ça, c'est d'étudier le signe de x au carré moins A au voisinage du nombre 1. Pour cela, on doit tracer un tableau de signe de x au carré moins A. Allez, essayons de tracer ce tableau de signe. Donc, d'abord, on pose x au carré moins A égale 0, c'est-à-dire x moins A facteur x plus 1 égale 0, c'est-à-dire que x moins A égale 0 ou x plus 1 égale 0. C'est-à-dire x égale 1 ou x égale moins A. Par suite, on trace le tableau de signe. Donc, x, x au carré moins A, moins l'infini, plus l'infini, moins 1, égale 1. Donc, quand vous savez, x au carré moins A, ça nul à moins A, égale 1. S'il de A, s'il de A. S'il contraire, 2A. Qu'est-ce qu'on remarque d'après le tableau de signe ? On remarque que, lorsque x tend vers 1 à gauche, x au carré moins A est strictement négatif. Lorsque x tend vers 1 à droite, x au carré moins A est strictement positif. Donc, pour cela, on est obligé de séparer les cas. Ça veut dire, on commence d'abord par le calcul de la limite quand x tend vers 1 avec x inférieur strictement à 1. Ou bien, tout simplement, on dit x tend vers 1, 1 moins. Donc, ça signifie la même chose. D'abord, on calcule cette limite de, donc, x au carré, la valeur absolue de x au carré moins 1 sur x moins 1. Puis, on passe au calcul de la limite quand x tend vers 1, x supérieur strictement à 1. Ou bien, tout simplement, x tend vers 1 plus de la valeur absolue de x au carré moins 1 sur x moins 1. Allez essayer de faire ce petit travail. Arrêtez la vidéo pendant 5 minutes et redémarrez la vidéo pour voir la correction. J'espère que vous avez réussi à faire ce petit travail. Donc, commençons par cette limite. Donc, la limite quand x tend vers 1 avec x supérieur, x inférieur strictement à 1, de la valeur absolue de x au carré moins 1 sur x moins 1, on revient au tableau de signes. Donc, x tend vers 1 à gauche, x au carré moins 1 strictement négatif. Je vais enlever la valeur absolue, mais en ajoutant un signe de moins. Donc, ça égale la limite quand x tend vers 1, un signe de moins, x au carré moins 1 sur x moins 1. D'accord ? Maintenant, je factorise x au carré moins 1. Très simple à factoriser. Identité remarquable. Donc, ça égale la limite quand x tend vers 1, x inférieur strictement à 1, de moins x moins 1, facteur x plus 1 sur x moins 1. Maintenant, je peux simplifier. Et, je m'excuse, donc, voilà, je simplifie x moins 1 avec x moins 1, et non, x moins 1 avec x plus 1. Donc, voilà, je simplifie x moins 1 avec x moins 1. Le résultat, c'est la limite quand x tend vers 1, x inférieur strictement à 1, de moins x plus 1. Maintenant, je remplace x, ou bien je substitue x par 1, donc 1 plus 1, c'est 2, le signe moins, c'est moins 2. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé ? On a trouvé qu'on a la limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1, quand, je m'excuse, x tend vers 1, x inférieur strictement à 1, égale moins 2. Ça veut dire quoi ? Ça signifie quoi ? Attention, ça signifie que f est dérivable, mais dérivable à gauche. D'accord ? Donc, f est dérivable à gauche en 1. D'accord ? Donc, comme f est dérivable à gauche en 1, je peux dire... Je peux dire que le nombre dérivé, toujours à gauche de la fonction f en 1, égale... combien est égal ? Combien est égal ? Moins 2. Ou bien, tout simplement, au lieu d'écrire toute cette expression, je peux noter tout ça par... Attention ! F prime de 1 égale moins 2. Mais, pour différencier la limite à gauche, ou bien le nombre dérivé à gauche de nombre dérivé en général, je dois ajouter un symbole, je dois ajouter un symbole, petit g comme ça, pour montrer aux autres que c'est le nombre dérivé à gauche et pas le nombre dérivé en général. D'accord ? Donc, au lieu de dire tout ça, je peux tout simplement dire f prime, ou bien écrire f prime, petit g de 1 égale moins 2. D'accord ? Maintenant, passons à la limite quand x tombe vers 1, x strictement supérieur de 1, de la valeur absolue de x au carré moins 1, sur x plus 1, ou bien x moins 1, je m'excuse, c'est x moins 1. Ok ? De la même façon, d'abord, on va enlever la valeur absolue. Pour faire cela, on doit voir notre tableau de signes. Qu'est-ce qu'il nous dit, le tableau de signes ? Il nous dit que, lorsqu'x tombe vers 1, avec x strictement supérieur de 1, x au carré moins 1 est strictement positif. C'est-à-dire, j'enlève la valeur absolue sans rien changer. Donc, ça égale la limite quand x tombe vers 1, x strictement supérieur de 1, de x au carré moins 1, sur x moins 1. De la même façon, comme j'ai fait la dernière fois, je factorise et je simplifie. Ça va être égal de la limite quand x tombe vers 1, x strictement supérieur de 1, de x plus 1. De la même façon, je substitue x par 1, 1 plus 1 égale 2. Je vais réécrire la même expression que j'ai écrite juste avant. Donc, la fonction... Donc, la fonction f est dérivable... Attention, on doit préciser à droite, d'accord ? Donc, 13 dé dérivables à droite en 1, d'accord ? Par suite, le nombre le nombre dérivé encore, je précise, à à droite de f en 1 est égale combien ? Donc, est égale 2. Maintenant... Ok ? D'accord ? Maintenant, de la même façon, on va décrire, on va noter tout ça par f prime de 1 égale 2. Mais, de la même façon, comme j'ai précisé le nombre dérivé à gauche, je dois préciser le nombre dérivé à droite par un petit indice comme ça. D, ça veut dire la limite à droite. D'accord ? Je m'excuse, le nombre dérivé à droite. D'accord ? Ok. Maintenant, essayons de synthétiser tout ce qu'on a fait pendant ces moments. Ok ? Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé ? On a trouvé d'abord que f est dérivable à gauche et à droite en 1. Ça, c'est le premier résultat. Le deuxième résultat. On a trouvé que f prime de 1, ça veut dire que le nombre dérivé à droite égale 2. Or, le nombre dérivé ou bien f prime à gauche de 1 égale moins 2. Donc, je remarque que le nombre dérivé à droite est différent du nombre dérivé à gauche. Donc, voilà. Donc, ces deux valeurs, elles sont différentes. donc, f prime à droite de 1 différent de f prime à gauche de 1. Dans ce cas, attention, dans ce cas, qu'est-ce qu'on dit ? Donc, lorsqu'on trouve que le nombre dérivé à droite est différent de nombre dérivé à gauche, on dit que f n'est pas dérivable n'est pas dérivable n'est pas dérivable en A. Donc, oui, f est dérivable à gauche, f est dérivable à droite, mais comme le nombre dérivé à droite différent du nombre dérivé à gauche, on dit que f n'est pas dérivable en 1. Ça veut dire que je ne peux pas calculer le nombre dérivé en 1 de la fonction f. J'espère que la dérivation à gauche et à droite est très claire et la dernière propriété ou bien le dernier résultat qu'on a fait est bien clair pour vous, mais pour bien travailler cette notion de pour bien travailler cette notion de dérivation à gauche et à droite, on va travailler un autre exemple qui illustre l'autre cas lorsque le nombre dérivé à gauche égale le nombre dérivé à droite. Voilà le deuxième exemple qu'on va travailler. Donc, on considère la fonction G définie par G de X égale 1 sur X si X appartient à l'intervalle ouvert 0,1 moins 2X au carré plus 3X si X appartient à l'intervalle fermé 1 plus l'infini étudiant la dérivabilité de f en 1. Comme la dernière fois, pour montrer cela, pour étudier la dérivabilité toujours qu'on calcule la limite quand X tend vers 1 de f de X moins f de 1 parce que, bien sûr, X tend vers 1 sur X moins moins 1. Or, dans ce type de fonction comme vous voyez, la fonction G de X est une fonction par partie. D'accord ? Donc, si X appartient à 0,1, voilà l'expression de G. Si X appartient à 1 plus l'infini, voilà l'expression de G. Or, notre problème, c'est lorsque X tend vers 1, est-ce que je vais utiliser la première expression de G ou bien la deuxième expression de G ? D'accord ? Pour cela, il faut préciser, il faut séparer les cas. Pourquoi ? Voilà, ça c'est 1, X tend vers 1, donc attention, si X tend vers 1, en venant du côté, ou bien en venant du gauche, d'accord ? En venant du côté gauche, on va utiliser la première expression 1 sur X parce que c'est pour les X qui appartient à 0,1, intervalle ouvert. Or, si X tend vers 1, à droite, on va utiliser la deuxième expression de G de X parce que X appartient, c'est pour les X qui appartient à 1 plus l'infini, ok ? Donc, pour cette raison, on va séparer les cas comme on a fait la dernière fois, d'accord ? On ne peut pas utiliser, on ne peut pas travailler la limite comme ça, ok ? Donc, je vais séparer les cas, je commence par X inférieur strictement de 1, et je calcule la limite donc la limite de G de X moins G de 1 sur X moins 1 quand X tend vers 1 X inférieur strictement à 1 ou bien c'est mieux de commencer avec X supérieur strictement à 1, d'accord ? puis on passe puis on passe à X inférieur strictement à 1 donc X tend vers 1 X supérieur strictement de 1 ça égale la limite quand X tend vers 1 X inférieur supérieur strictement de 1 maintenant je remplace G de X par la deuxième expression c'est à dire par moins 2X au carré plus 3X donc moins 2X au carré plus 3X ok ? Moins je calcule G de 1 on revient à l'expression on revient à l'expression de G donc 1 appartient à cet intervalle donc G de 1 égal moins 2 fois 1 au carré plus 3 fois 1 ça égale moins 2 plus 3 ça égale 1 donc je remplace G de 1 par 1 sur X moins 1 la première méthode qu'on doit essayer pour calculer cette limite c'est de substituer X par 1 mais si je fais ça j'aurai avoir une forme indéterminée d'accord ? donc ce que je dois faire c'est de factoriser le polynome moins 2X au carré plus 3X moins 1 je vais essayer de faire ça en effectuant la division euclidienne sur X moins 1 d'accord ? donc faites très attention je prends le polynome moins 2X au carré plus 3X moins 1 et je divise sur X moins 1 d'abord je multiplie fois moins 2X ok ? donc moins 2X au carré moins 2X fois moins 1 c'est plus 2X je soustrais 0 3X moins 2X c'est X donc moins 1 ok ? je multiplie fois plus 1 donc 1 fois X moins 1 c'est X moins 1 ça égale à 0 donc on écrit que moins 2X au carré plus 3X moins 1 égale X moins 1 facteur moins 2X plus 1 d'accord ? puis je remplace ce polynome ici ok ? allez la limite de X moins 1 facteur moins 2X plus 1 sur X moins 1 contre X envers 1 avec X strictement supérieur à 1 je simplifie X moins 1 sans nul avec X moins 1 il nous reste la limite quand X tend vers 1 X strictement supérieur à 1 de moins 2X plus 1 je substitue X avec 1 donc moins 2 fois 1 plus 1 ça égale moins 2 plus 1 ça égale moins 1 donc on écrit que F je m'excuse G prime de 1 attention à droite je dois toujours préciser égal moins 1 et j'en 4 ce résultat car on aura besoin de lui puis je passe à la limite quand X envers 1 X inférieur strictement à 1 de G de X moins G de 1 sur X moins 1 dans ce cas lorsque X inférieur strictement à 1 je remplace G de X par 1 sur X d'accord parce que X appartient à l'intervalle ouvert 0 1 ok ça égale la limite quand X pas envers 1 X inférieur strictement à 1 de 1 sur X moins attention pour calculer G de 1 je ne dois pas utiliser 1 sur X parce que 1 n'appartient pas à l'intervalle 0 1 donc même si on travaille avec 1 sur X pour calculer G de 1 je dois utiliser cette expression de G parce que 1 elle appartient à l'intervalle 1 plus l'infini heureusement on a calculé G de 1 dans la dernière fois ok donc G de 1 égale 1 sur X moins 1 ok X moins 1 je vais essayer de mettre en même dénominateur 1 sur X moins 1 donc j'écris la limite de donc le dénominateur il sera X donc 1 moins X d'accord sur X moins moins 1 X inférieur strictement à 1 ici on peut simplifier 1 moins x et x moins 1 parce que ces deux nombres sont opposés c'est à dire je factorise avec moins 1 1 moins x la limite la limite elle sera moins x moins 1 sur x le tout sur x moins 1 je simplifie x moins 1 avec x moins 1 donc la limite x tend vers 1 x inférieur strictement de 1 de 1 moins 1 sur x maintenant je remplace ou bien je substitue x par 1 donc c'est moins 1 sur 1 ça égale moins 1 donc qu'est-ce qu'on écrit ? On écrit que le nombre dérivé donc ça égale moins 1 donc on n'écrit que le nombre dérivé attention g prime de 1 mais on doit préciser à gauche égale moins 1 ok donc qu'est-ce qu'on a trouvé dans cet exemple ? on a trouvé que g est dérivable à gauche et à droite ça c'est le premier c'est la première chose d'accord ? et on a trouvé que attention le nombre dérivé à droite en 1 égale moins 1 et le nombre dérivé en 1 à gauche égale moins 1 donc les deux nombres dérivés à gauche et à droite en 1 ils sont égaux voilà donc g prime d de 1 égale g prime à gauche de 1 je m'excuse ton cas là dans ce cas on dit que si les deux conditions suivantes sont vérifiées on peut dire et on a le droit de dire que la fonction g est dérivable en 1 en plus de ça g prime de 1 égale moins z d'accord donc on a vu un exemple lorsque le nombre dérivé à gauche égale le nombre dérivé à droite dans ce cas on peut dire que la fonction elle est dérivable en ce point qui est dans notre cas 1 d'accord maintenant essayons de faire un petit résumé ou bien une synthèse de tout ce qu'on a fait d'accord voilà la synthèse de tout ce qu'on a fait pendant cette séance donc on a dit que f est dérivable à gauche en a si la limite comme x envers a avec x inférieur strictement à a de f de x moins f de a sur x moins a égale l est bien sûr un nombre réel fini on a dit que f est dérivable à droite en a si la limite de f de x moins f de a sur x moins a quand x tend vers a avec x strictement supérieur de a ou bien x tend vers a plus ça signifie la même chose égale l' avec l' toujours un nombre réel fini d'accord la dernière propriété qui est une propriété fondamentale c'est que si f est dérivable à gauche et à droite en a et attention l'alcoolade ça veut dire et en plus de ça f prime à gauche de a égale f prime à droite de a c'est égal bien sûr soit l soit l prime parce que f à gauche c'est l f à droite c'est l prime donc f à gauche ou bien le nombre dérivé à gauche égale le nombre dérivé à droite si j'ai ces deux conditions vérifiées je peux dire que f est dérivable en a en plus de ça f prime de a égale f prime à droite égale f prime à gauche égale bien sûr l ou bien l prime parce que dans ce cas l égale l prime d'accord donc cette propriété elle est fondamentale dans certains cas pour montrer que f est dérivable en a comme on a vu juste dans le dernier exemple allez je veux voir dans la prochaine séance prenez soin de vous à la prochaine séance à la prochaine séance